L'actualité internationale, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, soutient Kiev dans son bras de fer avec Moscou. Il est vital que Moscou recule et choisisse la voie de la diplomatie, déclaration du Premier ministre britannique qui est en Ukraine. Il menace de déployer 1150 soldats de sa majesté si la Russie ne fait pas marche arrière à l'intérieur même du pays. Le Kremlin tente d'apeurer la population, les alertes à la bombe se multiplient, 1000 rien qu'en janvier. Reportage à Slavinsk dans le Donbass à l'est de l'Ukraine de notre envoyé spécial Marion Gauthier. Le message est arrivé en mairie un matin. Toutes les écoles sont minées, près de 16 000 élèves en danger. Un professeur a appelé pour que je vienne en urgence, raconte Liliana. La mère de famille semble émue parfois, soupire souvent. Bien sûr, mon cœur a tremblé. J'avais peur pour mes enfants. Dans d'autres pays, les enfants vivent sans alerte à la bombe. Mais l'Ukraine est notre patrie, telle qu'elle est. Même résignation à l'hôtel de ville. Svetlana, la conseillère du maire de Slavinsk, parle d'une déferlante de fausses alertes en Ukraine. 70% d'entre elles seraient données des territoires séparatistes voisins ou de la Russie. On n'a jamais vu ça. La Russie essaie de semer la panique dans la population civile parce que les enfants sont la chose la plus précieuse que tout le monde est. Elle veut mettre les gens dans un tel état de peur qu'ils seraient prêts à tout pour que ça s'arrête. Mais ici, les nerfs sont solides. La ville a été bombardée puis occupée pendant trois mois par les séparatistes en 2014. Une vaccination, dit-elle, contre la panique. Slavinsk, Marion Gauthier, Europe 1.